Les délégués de l'OPEP et leurs partenaires vont débattre cette semaine à Vienne d'une baisse de leurs objectifs de production de pétrole. Tirailler entre l'envie d'enrayer la chute des cours et la pression américaine pour maintenir les prix bas. Le président russe Vladimir Poutine et le prince héritier saoudien Mohamed Ben Salman MBS ont déjà annoncé lors du G20 qu'ils renouvelleraient l'accord de limitation de la production en 2019. Mais les ministres des deux géants du pétrole et de leurs partenaires vont désormais s'affairer dans la capitale autrichienne pour pouvoir annoncer un accord lors des réunions plénières jeudi et vendredi et regagner leur crédibilité auprès des marchés. Si ce groupe d'une vingtaine de pays, qui représentent plus de la moitié de la production mondiale, continue d'extraire de l'or noir à des niveaux records, ils risquent en effet de voir les prix continuer de flancher. Les cours du brut ont chuté de plus de 30% en deux mois et évoluent désormais autour de 60$ pour le baril de Brent, la référence européenne. Mais s'ils durcissent leur accord de limitation de leur production, ils pourraient mettre à mal la croissance mondiale, très dépendante d'un carburant au prix abordable. L'Arabie Saoudite pourrait également s'attirer les foudres de Washington, où le président Donald Trump a multiplié les attaques contre l'organisation des pays exportateurs de pétrole, OPEP, et alors que les relations entre le royaume et son allié américain sont entachées par le meurtre du journaliste opposant Jamal Khashoggi. « Des prix bas ne sont pas une option pour MBS, qui a besoin d'un baril plus cher pour appliquer son plan économique », ont commenté les analystes de NRJ Aspect, qui ajoutent que « la clé sera de trouver un accord avec M. Trump ». « 같은 »